Gutefan je suis vraiment très très heureux de l'avoir acheté parce que je dois il y a 30 et quelques poulains de nez, 35 je crois, de Gutefan. Déjà il n'aura pas beaucoup de déchets par rapport au nombre de saillies, on devrait être à un pourcentage supérieur à l'habitude, on devrait être à 70-80% par rapport au nombre de saillies, de poulains vivants. Donc tu attends combien de poulains au total dans l'année ? Il y a 89 saillies, on devra avoir entre 60 et 70 poulains. Donc on rappelle, c'est un étalon dont il y a la première génération de faules en français. Il est né ici cette année, voilà, né en France. Ce qui est bien, c'est qu'il fait penser beaucoup à Union Rocket, s'il était déjà comme lui ça serait très très bien. Mais je pense qu'il sera comme lui parce que sur toutes les naissances, il n'y a pas un poulain qui a dépassé la demi-heure avant de se lever. Et après il marque beaucoup ses produits, 80% de gris, alors que moi il n'y avait pas de gris ou arabe, parce que j'en ai à voir. On voit qu'ils sont toniques, ils comprennent tout. Tu nous rappelles ce qui t'avait convaincu à acheter ce cheval ? La précocité, la vitesse. C'est très dur à trouver des étalons précoces en France. Comme je l'ai dit, je n'ai pas peur, je ne serai pas plus loin que dans le top 5 la première année des poulains français. Ça je peux l'écrire et signer. Et si je suis après le top 5 la première année de production, je donne une saillie à ceux qui veulent parier contre moi. Ou deux saillies même. Voilà, j'en suis persuadé. Il sera dans le top 5, j'espère être premier, j'espère pas être deuxième. Parce qu'après on ne parle que du premier, on ne parle pas du second. Mais celui-là, j'y crois tellement que cette année, je vais encore y en mettre des miennes 30 juments. Alors si je me trompe, c'est moi qui vais avoir le plus mal. Ça sera donc en 2024 ? 2024, naissance 2022. Mais je pense que les premières courses de deux ans, je ne pense pas qu'il n'y en aura qu'un par course. Tu as été convaincu, j'imagine, par tous les nombreux, très nombreux, je ne sais même plus combien il y en a. Il va arriver avec trois productions, la quatrième a seulement deux ans. Mais trois productions, je crois qu'il est à 240 victoires. Le cheval a seulement, il a neuf ans cette année. Alors quel étalon à neuf ans, à 240 victoires dans sa production ? Alors vu le prix de saillie, bon, voilà, ça devrait aller.